L'association un brin de terroir a été créée en février 2014 grâce à la communauté de communes du pays de Courpierre qui nous a aidé en fait dans la rencontre entre producteurs notamment par rapport à une réflexion sur l'alimentation locale sur le territoire de la Comcom. Donc l'association c'est une quinzaine de producteurs et artisans qui sont situés donc sur le territoire de Courpierre et jusqu'à 40 kilomètres maximum de Courpierre dans les limites du parc d'Ivra-d'Oif-Foraise. Donc aujourd'hui les producteurs adhérents sont nombreux et divers. On a des légumes, des fruits, du jus de fruits, des oeufs, du pain, de la viande bovine, du porc, des produits laitiers et du miel. Donc une grande diversité de produits sur le territoire. Je suis sur une ferme qui s'appelle la ferme du Goutilier à Aubusson d'Auvergne. J'ai 70 hectares où j'élève 45 mères allaitantes de race charolaise en agriculture biologique. Tous ces animaux sont commercialisés en caissettes. J'amène les animaux à l'abattoir et ensuite ils sont découpés dans un atelier de découpe chez moi et ils sont distribués en caissettes de 5 ou 10 kg. A la ferme, dans les amas et avec mes collègues de Roins de Terroir. Dans les statuts de l'association, on a défini deux objectifs qui sont la promotion des produits locaux sur le territoire et la commercialisation de ces produits. Donc concernant la promotion de nos produits, ça se traduit par des marchés de producteurs qu'on organise à la demande souvent de collectivités ou d'associations qui organisent des foires locales. Ça passe par une plaquette que l'on cherche à diffuser dès qu'on a l'occasion auprès des consommateurs pour faire connaître nos fermes, des fermes adhérentes à l'association. Et puis en termes de promotion, on organise la fête paysanne qui est vraiment un moment providial où on va découvrir du coup la ferme d'un producteur ou d'un artisan adhérent à l'association. Je suis installé en pisciculture avec ma femme et mon père en EARL. On est installé depuis le mois d'octobre. Donc élevage de truites, salmonidées, truites arc-en-ciel, truites fariaux et omblalis. Je participe à Brins de Terroir pour rencontrer des agriculteurs du coin, de rencontrer d'autres productions et puis de mettre en valeur nos produits avec l'ensemble de l'association et les participants. Nous travaillons à l'émergence d'un point de vente collectif sous la forme d'un magasin de producteurs qui, on l'espère, devrait aboutir d'ici une petite année. Et puis deuxième axe de travail actuel de Brins de Terroir, c'est de créer en fait un projet pédagogique sous forme de catalogue de prestations pédagogiques à destination des écoles dans un premier temps et plus tard aux destinations des centres aérés et des colonies de vacances, de créer en fait une ouverture du monde paysan pour ce jeune public qui viendrait sur une demi-journée ou une journée découvrir en fait le métier de paysan d'un point de vue production. Donc c'est-à-dire chaque paysan présenterait en fait ses productions et ensuite également la partie de transformation de telle façon à ce que les jeunes publics s'accaparent un petit peu l'origine de leur alimentation, ce qui est un point vraiment crucial à notre époque. J'ai produit de la bière de façon artisanale ici, dans les locaux de l'Atelier du Malte. Moi j'ai adhéré quasiment dès le départ de l'entreprise à l'association Brins de Terroir. L'avantage principal c'est surtout la mutualisation et le partage des retours de producteurs qui ont soit agriculteurs, brasseurs ou arboriculteurs ou etc. On a quand même tous un problème commun, c'est la production. Et du coup on se sent un petit peu entouré, on peut partager aussi nos emmerdes du quotidien et voilà. Et se rendre compte qu'on a plus ou moins tous les problématiques, aussi bien techniques que commerciales. Et puis également Brins de Terroir finalement c'est un outil de promotion pour montrer aux gens du territoire que finalement il y a aussi des petits producteurs qui sont tout à côté de chez eux. Ils peuvent venir nous rencontrer et surtout leur montrer qu'il y a un réel travail derrière tous ces produits. Un des aspects également fondamentaux de faire partie d'associations ou de réseaux c'est de travailler en commun, c'est-à-dire s'associer à plusieurs producteurs, mutualiser des moyens financiers, des moyens humains, des moyens de temps et se mettre autour d'un même outil, partager un même outil de travail qui va nous permettre de transformer une partie de notre production en produits transformés pour justement que les producteurs n'investissent plus individuellement mais qu'on se regroupe autour d'un projet et donc on mutualise nos efforts financiers et de temps. Ça nous évite de travailler de façon isolée, ça porte une nouvelle dynamique sur un territoire et ça donne encore tout son sens aux mots paysans, c'est-à-dire faire vivre le pays, faire des produits locaux, des produits de qualité qui sont à destination en priorité je dirais à la population locale. On souhaite défendre une éthique commune aussi au niveau de l'association, donc au niveau de l'agriculture locale. Ce sont donc des fermes qui sont en vente directe, des fermes qui travaillent dans le respect de la nature et du vivant et ce sont aussi des fermes ou des artisans mais donc concernant les fermes, des fermes à taille humaine. Notre objectif c'est aussi de faire vivre le territoire, de participer à la vie du territoire donc par nos activités en tant qu'agriculteurs ou artisans déjà tout simplement parce qu'en tant que producteurs ou agriculteurs ou paysans on est déjà vraiment acteurs sur le paysage par exemple de nos territoires et puis surtout permettre aux consommateurs d'accéder à une alimentation locale de qualité dont ils peuvent connaître l'origine, découvrir les fermes qui sont à l'origine de ces produits. C'est parti, merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501